met tes mystères sur nous maintenant on peut faire ça vous savez en afrique nous et nos affaires de divinités parce que je vais pas dire nos affaires de dieu ou bien de quoi parce que là la religion n'est pas universelle il y a des gens qui sont comme on appelle ça chrétiens il y a d'autres qui sont bouddhistes il y a d'autres qui sont musulmans en tout cas donc des divinités et il y a certaines personnes à qui les divinités parlent de la même manière que mon oncle Ndayao qui est au village là bas les esprits lui parlent de cette même manière là que le pape Jean-Paul II les esprits lui parlent donc si toi tu es dans un groupe si tu es musulman que ton imam m'a dit que les esprits t'ont parlé c'est que les esprits lui ont parlé faut prendre tes deux fesses tu mets sur le tabouret puis tu t'assoies tu écoutes il finit de parler maintenant tu vas te dire soit tu fais soit tu fais pas là ça a tes risques et péril Colombo est arrivé Colombo Colombo est arrivé Colombo Colombo est arrivé Colombo est arrivé avec nous faut nous faut casser les papos mettre ça dans la vie les gens nous faut nous faut nous faut s'il y a qu'un souci s'il vous plaît j'ai dit véréo parler à qu'un souci ne me fais pas le ventin vous savez avant de commencer je vais vous parler de Tab Tab Sainte et on vous je dois chercher l'argent avant de faire que bérette t'as pas resté là à sauter sauter tu finis n'a rien ça ne sert à rien de sauter donc mon code Tab Tab Sainte c'est Colombo 225 Tab Tab Sainte c'est ça on prend tu es aux Etats Unis quand tu es en France tu envoies l'argent à quelqu'un qui est ici en Afrique et avec mon code tu as 5 euros si tu es en France cadeau et tu as 10 euros 10 dollars si tu es au Canada ou aux Etats Unis donc avec cet argent là tu peux faire beaucoup de choses tu peux aller manger dans un petit restaurant je ne sais plus donc utilisez mon code Promo mais qu'est ce que c'est il fait chaud je dois prendre l'argent de code Promo là pour payer que je vais mettre ici parce que porter un manteau aussi lourd comme ça en été 40 degrés vraiment aussi n'oubliez pas de vous abonner de partager de taguer vos amis parce que riz seul c'est pas bon et riz c'est la santé donc partager la santé avec vos proches merci ouh la chaleur donc vous savez tous qu'aujourd'hui je veux parler de Roséline Laïdou Amalana Pierre aïe 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 c'est la même qui chante même les aloko 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 babierre c'est la même qui mange l'amour elle se moque de nous nous autres que nos amours sont sont vélo ou elle c'est l'offre pour nous c'est vélo donc vous savez il y a un certain temps que elle est acculée elle est elle est oppressée d'après elle par les gens par les religieux ceux même à qui que dieu parle matin midi soir et en tout cas tous les jours ils sont devant sa porte ils vont appeler son mari ou ils vont l'appeler ou elle même ou elle peut plus dormir elle sait plus ou mettre de la tête c'est ainsi que c'est que roseni l'aïe a pris son téléphone en haut quand elle était dans sa voiture vous savez nos stars c'est qu'elles sont dans voitures que inspiration vient quand tu es au volant et puis téléphone est là c'est la inspiration vient après c'est pour aller cogner en fond des gens pour dire que tu as pardon moi aussi tu es de ta voiture que tu as fait live que tu m'as connu tu as dit pardon ok pardon mais tu as t'arrêter aussi il est monté dans ma voiture il est fait live il est connu aussi c'est de ça qu'il s'agit arrêtez d'utiliser vos téléphones dans voiture à arrêter d'utiliser vos téléphones dans voiture ça c'était une parenthèse donc elle a mis live là et elle a dit j'espère que vous allez bien je suis en train de conduire je vais mais vraiment faut que je parle de ça si je parle pas de ça là mon coeur sera pas en paix mais je vais parler avec vous mes abonnés ce que les gens pensent que nous aussi on est là là on n'a pas de queue famille depuis un bon moment j'ai ce truc là en fait attendez je vais garer puis je vais parler à continuer ma depuis un bon moment j'ai il y a un truc en fait comme on appelle ça qui est un peu récurrent sur moi et mon époux à tout moment en longueur de journée chaque jour que Dieu fait c'est des des prophètes qui vont se lever à tout moment venez nous dire faites attention à vous on veut vous tuer faites attention à vous on veut vous empoisonner faites attention à vous on veut vous faire ci faites attention et vous allez mourir et vous allez faire ci et c'est pas comme ça mais mon pauvre mari qui est assis là vous allez vous vous allez vous vous allez envoyer un message à tout mon monde vous lui faites peur ou bien vous venez vous activer votre caméra sur les réseaux sociaux vous commencez à parler maman c'est nous seuls on est devenus artistes dans le pays là c'est nous seuls à qui Dieu a donné une petite gloire où on est là on a fait quoi à qui ? demander à tout notre tout notre entourage on a fait du mal à qui ? on a déjà insulté qui ? on a déjà offensé qui ? on est là dans nos petits quand on est fait nos petits bonhommes de chemin mon chéri et moi c'est la seule fois que vous voyez un artiste avec un manager mari et femme c'est la seule fois c'est bon maintenant vous pensez que nous aussi on n'a pas de guise spirituelle jusqu'à aujourd'hui ils sont venus taper la dame est venu taper à mon portail vous êtes sorti là la dame est venu taper à mon portail taper à mon portail ma petite soeur dit qu'elle n'est pas là que non l'esprit de Dieu me dit qu'elle est dedans elle n'a pas sorti c'est que je veux lui dire à toi je ne peux pas dire ça je veux dire à elle directement ma petite soeur dit mais ah maman est-tu qu'elle n'est pas là si il y a quelques mois il s'appelle direct il faut me dire quand le Seigneur vous montre la prière pour nous au lieu de venir vous mettez des réseaux sociaux pour parler ou bien pour venir taper à notre porte ou bien pour nous envoyer test mon papa a appelé un monsieur comme ça pour lui demander pour dire que ah ce que le Seigneur t'a montré là il faut me dire après elle là c'est une artiste vraiment faudrait pas qu'on vienne charger son esprit moi je suis son papa si elle dit c'est mon sang ce que tu as à lui dire là il faut lui dire nous là on a une cellule de prière on va prier pour elle il dit que non que si c'est pas mon Dieu il dit pas mon papa moi aussi j'ai des pères spirituelles à côté de moi j'ai des mères spirituelles aussi qui sont là en longueur de journée qui prient pour moi si vous voyez quelque chose à prier pour nous le pauvre monsieur qui est assis en train de travailler avec sa femme vous allez faire un message pour m'envoyer chouer pour finir même chouer c'est même plus comment il va se placer ah vous aussi c'est bon maintenant c'est bon ça suffit on a aussi des pères spirituelles à côté de nous on a aussi des mères spirituelles qui sont là on a aussi des guides spirituelles qui sont là si il y a quelque chose et vous venez nous dire on a fait quoi on a fait quoi pour finir mais vous savez qu'on va plus marcher avec ceux qui sont autour de nous on va même plus saluer quelqu'un dans la rue c'est à nous seul Dieu à donner une petite gloire dans ce milieu là ou bien sur cette terre ivoirienne c'est à nous seul c'est bon c'est bon où vous nous voyez là nous on sort pas on dit qu'on s'en va manger si on s'en va manger nous on fait pas ça on a pas été éduqués comme ça on a pas été éduqués comme ça si quelque chose doit nous arriver la gloire à Dieu Dieu a permis mais si c'est pas notre temps là ça va pas arriver ah venez te taper à ma porte le matin comme ça là quand vous avez pu l'entendre elle a dit qu'il y a une femme qui est venue taper à sa porte pour venir dire qu'elle veut pas la Roselyne Layo qu'elle essaie que Roselyne Layo est dedans qu'il faut sentir que le seigneur je suis monté hein sur la montagne que le seigneur m'a dit qu'il a quelque chose de grave à t'annoncer ok temps c'est pas la seule il y a un pasteur là il s'appelle Pada quelque chose Pada là-bas le pasteur là il y a écrit son nom le pasteur était déjà il y a longtemps il fallait rentrer en contact d'ailleurs Roselyne Layo il est rentré le mari le mari dit que Roselyne n'a pas le temps donc c'est ainsi même que elle a mélangé eux tous pour faire en global quand elle a fini de faire la vidéo le pasteur est venu la source sur sa caméra pour venir dire deux mots de même famille bien placée à Roselyne Layo ce qui est normal il dit à Roselyne Layo faut pas elle va le mélanger avec les autres rikiki qui sont sur sur le bord de la route qui est en train de crier crier que lui seulement lui il est le camarade l'ami de Jésus le petit frère de Jésus ça dit quand Jésus se réveille ça lui dit bonjour cherche à entrer en contact avec moi faut pas me pousser à laisser ça sur internet parce que pour que moi même aussi je sois libre avec moi parce que ce que Dieu m'a dit là je crois que c'est parce qu'il t'aime qu'il m'a fait voir ça c'est parce qu'il t'aime comme il t'aime le Seigneur connait la qualité de ton coeur le Seigneur connait tellement la qualité de ton coeur s'il te plait faut éviter de mettre tout le monde dans le même moule je suis Elipada l'ami de Jésus Christ je n'ai pas cherché à entrer en contact avec toi à cause de ton argent ou de ta célébrité ou de quoi que ce soit je me suis rendu compte de tout l'amour que mon père a pour toi c'est pourquoi il m'a envoyé pour me dire il m'a tout expliqué il m'a tout montré et il m'a dit d'entrer en contact avec toi depuis je vais entrer en contact avec toi il y a des gens qui font blocage ton manager m'a dit c'est pas possible tu n'as pas le temps il faut chercher à entrer en contact avec moi depuis je parle je n'ai pas du temps mais là maintenant je vais dire Roselyne Layou il faut chercher à entrer en contact immédiatement mais immédiatement avec moi s'il te plaît après quand tu vas avoir après quand tu vas avoir le message bon tu pourras faire ce que tu veux de ça mais c'est la dernière fois que je fais un direct où je reviens sur le message que j'avais à te dire pourquoi est-ce que je fais ce direct ? c'est en fonction de ta sortie que j'ai vu hier quand j'ai vu ta sortie ça m'a fait de la peine parce que c'est comme si ta sortie là a irrité le sein d'esprit et par rapport à ça il y a un embêtissement que le Seigneur va te donner si tu fais ce genre de sortie encore quand j'ai vu ta sortie là l'esprit de Dieu m'a parlé immédiatement c'était comme si enfin j'ai déjà eu de la peine de la compassion pour toi comme si il y a un embêtissement que Dieu va te donner l'embêtissement là n'est pas ce que moi j'ai à te dire ça va être juste un embêtissement mais il faut que tu cherches à me voir tu peux mépriser toutes les révélations tu peux mépriser toutes les prophéties mais ce visage que tu es en train de voir là je vais te donner un conseil ma fille faut pas le mélanger dans le même moule et puis mépriser ce qui va te dire non s'il te plait en toute humilité le Seigneur t'aime Jésus t'aime moi je sais pas ce que tu as donné au Seigneur je sais pas ce que tu as donné au Seigneur mais Jésus t'aime tu as un coeur pur tu as un coeur d'enfant c'est la dernière fois que j'ai parlé je prends la Côte d'Ivoire à témoin pour qu'on ne dise pas n'y avait-il pas de prophète en Côte d'Ivoire n'y avait-il pas d'homme de Dieu pourquoi ils n'ont pas vu ça il faut chercher à me raconter s'il te plait s'il te plait je n'ai pas dit d'envoyer émissaire vers moi hein toi-même sois là avec tes émissaires si tu veux donc il a fini de faire sa vidéo hein quand il a fini je sais pas si Roselyne l'a vu ou bien si elle n'a pas vu quand elle est arrivée à la maison la femme qui était venue taper la porte et puis la soeur de Roselyne Laio elle l'a vue devant la porte et puis elle dit qu'elle parle pas à la soeur de Roselyne Laio que ça a Roselyne Laio on va faire faire elle veut voir Roselyne Laio arrive à sa voiture elle a trouvé la femme devant la porte la femme l'attendait elle a pris le tabouin elle s'assise elle dit que ce que Dieu lui a dit de dire si elle n'a pas dit à Roselyne quand elle va partir là-bas Dieu va la chucoter donc Roselyne Laio elle a fait entrer dans la maison nous on n'a qu'à parler donc c'est ainsi même que elle parla avec Roselyne Laio donc ils n'ont pas les parler non il y a quand même Roselyne Laio elle dit que plus jamais tu vas faire entrer les ingrédients dans la maison ici que nous même la même a hein Dieu même nous parle aussi mais qu'est-ce que c'est c'est ainsi même que hein Roselyne en tout cas elle a regardé les commentaires en tout cas en tout cas elle a nagé elle s'est moquée aussi parce que si la femme vienne s'asseoir tu vas nous expliquer là mais explique ça dans le tube métier elle est venu elle s'est moquée elle s'est moquée elle s'est moquée en tout cas elle s'est moquée donc le matin là je t'entends de vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui nous appelaient qui nous appellent en fait et la dame qui est venue toquer à ma porte à mon portail le matin donc je finis de faire les courses je vois la dame elle vient il y a ma petite soeur même qui m'appelle d'abord ma petite soeur dit que ah bébé tu es où elle dit bébé tu es où elle dit que je suis en temps de venir elle dit ok elle dit tu es où j'ai dit je suis derrière la maison j'arrive elle dit que ah que ça commence à lui faire peur que parce que la dame est venue elle dit d'abord même le matin quand la dame est venue là la dame tremblait chic novella si vous ce soir connectez vous je me sens quand j'ai mon chic comme ça donc quand la dame est revenue elle avait peur donc elle m'appelle ah bébé la dame est venue elle dit qu'elle insiste elle insiste je dis ok 10 minutes de matin devant la porte j'arrive et je viens je garde la voiture la dame est assise la dame me dit que elle ne peut pas me parler là là que l'esprit de dieu lui dit on n'a qu'à rentrer dans ma maison et elle m'a dit que l'esprit de dieu me charge de te dire de te dire que faut pas penser que je suis je suis un annaqueur ou bien une annaqueuse je sais pas lui je suis venu t'arnaquer j'ai dit mais pourquoi je veux mon idée va aller jusqu'à là-bas que tu veux m'arnaquer c'est un message que tu es venu me donner elle dit que là où tu es la même là c'est lui dieu qui t'a positionné ah j'ai dit au moins amen c'est pas quelqu'un encore qui est venu me parler de tu vas mourir ton mari va mourir vous n'allez plus exister sur la planète mars vous allez aller dans les lieux pour tout ça j'ai dit que ah d'accord la dame maintenant va tirer un peu encore pour dire que il dit que c'est le moment le moment où on entendait parler là c'est le moment d'être chantant il faut laisser pour le monde là commence à chanter pour lui il a fallu lui poser la question pour dire maman donc c'est qu'elle est en train de faire actuellement là c'est pas Dieu qui m'a mis là mais il ne lui a pas posé la question j'ai laissé je dis à l'instant elle dit oui et puis quand elle s'assoit là c'est comme ça elle fait c'est pas comme ça elle dit ah et puis il dit que il te dit qu'il faut pas avoir peur et puis elle fait encore comme ça elle dit mais madame c'est le message que vous êtes venu me donner c'est ce que Dieu vous a dit elle dit oui elle dit ah ok merci beaucoup elle dit c'est pas encore fini et puis il dit que faut pas tu vas me dire de faire vite tu es parti qu'il faut me laisser parce que pendant que je suis entendue te parler lui aussi il me parle en même temps donc quand il me parle comme ça je te dis donc faut j'ai dit mais madame tu m'as dit que c'est un message que tu as pour moi donc pendant qu'on entend de parler là lui il te parle en même temps et puis toi tu me parles et dit que oui il me parle en même temps et puis je te parle il dit ah maman c'est vrai qu'aujourd'hui on va pas quitter ici hein maintenant je lui dis que maman si tu as fini moi je suis occupé je suis venu avec beaucoup d'affaires je suis quitté faire des courses je vais ranger mais pourquoi tu l'as laissé rentrer chez toi même aïe ah vous voyez et c'est la même chose quand ma maman est venue ma maman dit plus jamais plus jamais mais de toute façon elle faisait là même si c'est vous même après il me suis dit qu'il faut pas que le Seigneur aura une parole pour moi et puis je vais négliger et puis après il va aller dire à mes pères là-bas que j'ai envoyé quelqu'un vers elle pour lui donner une parole de ma part elle a négligé vous voyez un peu il dit c'est la sorcellerie hé il dit je suis occupé si tu as fini il dit que non que faut pas moi l'esprit de Dieu est en train de lui dire que faut pas moi je vais la laisser partir que faut pas lui dire qu'elle n'a qu'à faire vite elle va partir aïe et puis quand il dit mais madame moi je suis occupé le message qui est venu depuis là c'est la même chose tu es en train de lui dire c'est la même chose tu es en train de lui dire laisse moi je vais aller vaquer à mes occupations c'est toi tu as dit là j'ai compris le Seigneur il faut pas y écouter les gens non que de chanter pour lui non déjà peut-être que c'est que il chante déjà pour Dieu peut-être que Dieu même n'aime pas donc il veut que je laisse tout ça et puis elle dit que les chansons que tu vas chanter là ça c'est là toi même tes chansons il a failli poser la question mais les chansons qu'elles chantent attirement là ces chansons des gens ces chansons des gens ils chantent ou ils veillent au studio Tamsi, moi, Willy tout le staff, mon mari on quitte là-bas 8 heures souvent ces chansons des gens ils chantent il a failli lui poser la question rien ne peut mais s'il y a quelque chose à assayons nous on va prier moi aussi il est une artiste du pays souvent là aussi là pardonnez, rêvez si faites me professez si Jay-Z Jay-Z qui est en Amérique là faites les professez aussi sur les Dajou faites les professez aussi sur les Rihanna nous on veut devenir comme elle donc faites les professez aussi voilà Chris Brown même qui est là depuis il se promène elle les appeler là-bas il n'y a pas quelqu'un aussi qui va lui parler donc souvent faites les Chris Brown là aussi à saké à saké même deux jours là il a la page là donc comme vous vous rappelez le frère de Jésus petit frère de Jésus monsieur Pada papa Pada et non pasteur Pada lui il faut savoir que il avait fait la révélation sur il a fait des choses de la mort de papa Pédié c'est à dire lui-même il y a longtemps Jésus lui parle il vous a dit que quand Jésus se lève ça lui en parle donc lui sûrement il y a beaucoup de révélations il a fait les gens le connaissent pour ça donc il est là il est là même de la manière Rosenine a nagué que le Saint-Esprit est fâché qu'ils vont lui donner une petite correction ils vont taper un peu sur sa donne pour lui dire ma petite ça là ce que tu as fait là il ne faut plus jamais faire attention a dit que la femme la technique est venue s'asseoir chez elle là il attendu devant la porte est venu lui dit que non qu'il faut chanter pour Dieu faut jeter bouton d'autant en tout cas on chère tout est mélangé mélangé non c'est ainsi que pas plus tard que hier vos élèves dans sa voiture elle a la voix qui là-bas vous 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 voyez les choses camions c'était qui est venu la première côté passager il ne sait pas si c'est elle qui roulait en tout cas côté et non pas côté conducteur non peut-être c'est un qui roulait en tout cas n'était pas seul dedans il y a eu quelques blessés aussi mais là on a eu plus de peur que de mal parce que on ne sait pas si c'est la vêtissement ou si c'est une coïncidence vous savez dans la vie il y a des coïncidences mais ce que moi je voulais dire c'est que Roselyne Laio bon on a tendance à dire non on veut te parler là faut écouter faut écouter imaginez vous êtes Roselyne Laio matin tu te lèves il y a quelqu'un qui vient qui veut te parler à midi un autre il t'appelle il veut te parler le soir un autre et puis c'est pas une personne ils sont au moins 10 dans ta vie chaque semaine arrive un moment ton message a t'énervé c'est quelle chose c'est quel message que Dieu veut donner et puis lui il donne ça en 10 parties c'est-à-dire il dit petit 1 ici petit 2 petit a il dit pas une seule personne vous avez bouvé le groupe sur elle tête des zombies même dans The Walking Dead hein elle va s'énerver c'est normal il peut la comprendre sur ce fait là mais la partie j'ai pas compris c'est où elle est venue se moquer du genre que il qui est tata tata ou les abonnés par les PL ou c'est en chérie dessus c'est la partie parce que vous savez que dans la vie là même si tu dis t'as compris que tu viens mais ça sur les réseaux pour venir nager là il y a les autres là vous savez qu'il y a le bien le mal le mal il peut venir en chérie de ce que dit c'est là donc il peut partir demandant à Dieu Dieu ouais ta fille là elle se moque de toi est-ce qu'on peut la titiller un peu Dieu va donner son coquet il va dire ok allez-y la titiller un peu pour bien replacer son cerveau en place et que Sadonia puisse savoir parler ou bien n'y moi en tout cas Amdoulila elle est sortie saine et sauve elle est sortie saine et sauve mais la prochaine fois là tu ne seras pas obligé de sortir tu peux dire ah bonjour chers parents bonjour les envoyés de Dieu si Dieu vous envoie quelque chose à pardonner priez pour moi mais c'est pas obligé que tous les jours vous allez venir parce que vous êtes plusieurs vous êtes au moins 20 vous venez là quand c'est comme ça là moi même là même là il ne sait pas comment je vais me placer hein à chaque fois vous venez à chaque fois vous venez que vous comprenez moi aussi hein moi aussi un humain aussi comprenez moi mais tiens venez t'asseoir pour dire que non qu'il y a un whisky là-bas même allez voir un whisky aussi que vous voyez David vous voyez à sacré même hein à sacré même les autres vous montez qu'allez le voir ça là c'est du nagage hein oh c'est du nagage religieux c'est comme ça on dit là en tout cas sachons placer nos doniens sachons parler hein oh moi je suis là là hein à faire d'église là il était petit il était de décan il est grandit là il est déposé hein oh il est déposé donc il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire ouais 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 il a mes propres convictions hein oh si ça fait de bible nous on a pas vu le jeu que ça va chauffer sur mon cueil il y a dit ah la partie là qu'il voit là s'il est pas prié là ah il est mort il y a ma soin il y a prié c'est on dit le salut est personnel si on aussi eh nos papas pasteurs si Dieu vous a donné mission va dire si tu dis que la personne elle veut pas tu la laisses si Dieu t'a frappé c'est pas grave hein oh c'est pas tous les jours quand nos parents nous envoyaient là que on arrivait à aller faire forcément on venait nous frapper soit on se trompait soit on payait autre chose on veut nous frapper hein oh c'est pas toujours aussi que ça doit faire mission accomplie mission accomplie souvent là quand tu joues au jeu et quand on te tue souvent hein oh donc si la personne dit elle veut pas là laissez la personne si Dieu vous a chiquoté un peu ça fait rien tout ça là ce sont les aléas du public du direct hein oh tout ça fait partie du travail souvent toi t'es chiquoté un peu hein oh peut-être tu as signé pour donc là calmez-vous calmons-nous hein oh il y a une dernière chose que je voulais dire vraiment tu as été saine et sauve donc on dit merci à Dieu mais la prochaine fois qu'un prophète va t'approcher là hein pour dire que pour dire qu'il y a un accident c'est vrai qu'il y a plusieurs qui ont venu te dit qu'il y a un accident tu as l'air dit ils n'ont qu'à prier hein mais la prochaine fois là assieds-toi au moins pour les écouter tu finis de les écouter et puis tu les ils s'en vont ben ils m'aiment fou on peut dire un peu un fou hein pour dire que ah madame qui a tu as fait un accident faut prier faut dire d'accord ou fou j'ai compris et prier c'est fini au moins quand tu as une commission qui rentre dans tes oreilles quand la situation va se présenter tu seras au moins s'apprêter pour pouvoir faire face à cette situation mais quand tu n'as aucune aucune information sur cette situation là la situation peut être pire c'est de ça qu'il s'agit donc révoyez-vous et puis ne négligez rien hein moi-même je dois chercher même à faire pour rentrer au Côte d'Ivoire pour aller voir mon féticheur pour lui dire il n'y a qu'à ajouter un peu mes goissons là hein oh ça me suffit plus il n'y a qu'à ajouter si maman regarde la vidéo là va me tuer ah tu vas voir là parce que je suis bouddhiste je pense qu'elle était un musulman hein oh non voilà c'est la fin de la vidéo hein oh nous sommes enfants de Dieu c'est vrai mais il y a des gens qui aussi Dieu aussi est vraiment contenté eux parce que leur affaire de Dieu n'est pas pitié matin, midi, soir et soir ils sont dedans donc Dieu passe aussi par eux pouvez nous vous dire hein oh souvent aussi Dieu peut donner Dieu peut donner un message mais dans le message là s'il y a plusieurs personnes qui étaient en train de prier qui sont connectés à cette ligne là eux tous vont recevoir le message mais différemment donc eux tous vont venir te parler pour dire que ah on a eu un message sur toi ou on a eu un message sur toi donc assieds-toi hein oh eux tous ils vont te parler ça fait rien ça va pas te tuer qu'ils vont finir te parler là tu fais la synthèse et puis tu vois maintenant t'es maman pasteur mais t'es papa pasteur ah maman pasteur, 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 pasteur voyez c'est qu'il y a chacun, 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 chacun m'a dit faut prier pour ça il va prier pour ça et puis c'est fini hein j'en ai terminé hein oh j'en ai terminé mieux vaut je quitte ici avant qu'on a tapé sur madonna j'en ai trop parlé ok maintenant ceux qui sont pas contents ils sont là si tu n'es pas content il est plus la petite est trop fâchée il est plus là-bas thank you volumot thanks j'en ai pas encore coupé hein il a dit ça c'est les commentaires je vois plus hé je suis reconnant je vois plus les commentaires comment on fait où vient mon micro éteint lui il mouna donc c'est ça c'est ce que je voulais vous dire oh les gars c'est ce que je voulais vous dire vraiment prier pour nous au lieu de nous faire peur à prier pour nous pardonner quand le seigneur vous me montre là quand le seigneur vous me montre là hein il n'y a pas encore coupé hein c'est les commentaires là je vois plus je ne sais pas pourquoi quand le seigneur vous me montre là vous voyez pour moi hé vous voyez plus les commentaires c'est quoi il est fait comme ça c'est ce que vous vous avez dire vous voyez plus les commentaires c'est ce que vous avez des – Sous-titrage FR 2021